Bonsoir M. le Président. Bonsoir Président Poutine. Bonsoir. Merci beaucoup d'accueillir Europe 1 et TF1 dans cette résidence, dans votre résidence de Sochi, pour cet entretien exceptionnel. Jeudi soir, vous serez reçu à l'Elysée par le Président François Hollande. Et le lendemain, le 6 juin, vous participerez aux commémorations du débarquement. Ce sera la première fois pour vous, c'est la première fois que vous irez sur les plages de Normandie, mais c'est aussi la première fois qu'un Président russe participera et sera invité à ces cérémonies. Qu'est-ce que cela vous fait, en tant que citoyen russe, d'être invité à cette commémoration exceptionnelle ? C'est un événement très important pour toute l'Europe et le monde entier. Nous allons rendre hommage à ceux qui ont empêché les nazis de réduire l'Europe en esclavage. Je pense que la participation de la Russie à cette commémoration est chargée de symboles. Je veux dire par là que la Russie et les autres pays de la coalition anti-hitlérienne, y compris la France, étaient alliés dans cette lutte pour la liberté. Et la participation de notre pays a été très importante, voire décisive, pour vaincre le fascisme. Nous n'oublierons jamais non plus les combattants français de la résistance, notamment ceux d'entre eux, citoyens français, qui sont venus combattre à nos côtés sur le front de l'Est, le front germano-soviétique. Et il me semble que c'est quelque chose qui doit nous rappeler notre passé et en même temps nous servir à construire notre relation aujourd'hui et pour le futur. Alors justement, vous avez avec la Russie votre place sur les plages de Normandie. Jusqu'à l'âge de 40 ans, vous viviez dans l'Union soviétique. Vous avez vu son effondrement. Et vous participez, vous, activement, à la renaissance de la Russie. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Est-ce que votre stratégie de la voix russe, c'est une stratégie de dialogue ou d'expansionnisme et de conquête ? M. Poutine. Non, bien sûr. Je suis persuadé que dans le monde contemporain, une politique basée sur l'expansionnisme et les conquêtes n'a aucun avenir. Il est évident que la Russie, dans le monde d'aujourd'hui et dans le futur, peut et doit être partenaire de ses alliés historiques, au sens large du terme. C'est ce que nous voulons et nous allons toujours le faire dans cette direction. C'est la seule manière dont nous pouvons concevoir nos relations avec nos voisins et d'autres pays. Mais vous voulez être l'avocat de la nation russe ou le symbole d'un nationalisme russe, d'un empire russe. On sait ce que vous avez dit quand l'Union soviétique s'est écroulée. L'éclatement de l'Empire soviétique, qu'avez-vous dit, a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ça a été beaucoup interprété. Et vous avez dit que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Or, vous avez une tête. Et quelle tête ? Qu'est-ce que vous proposez ? Le nationalisme russe ? Un empire russe sur les frontières d'avant ? Non. Nous n'envisageons ni de soutenir le nationalisme russe, ni de reconstituer un empire. Quand je disais que la disparition de l'URSS était une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, une catastrophe humanitaire avant tout, je voulais dire qu'en l'URSS existait une population qui, quelle que soit son origine ethnique, vivait dans un pays uni. Par contre, après sa dissolution, 25 millions de personnes d'origine russe se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans des pays étrangers. Et cela a été une vraie catastrophe humanitaire, pas politique ou idéologique, simplement un problème d'ordre humanitaire. Des familles ont été coupées, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et se sont retrouvés sans ressources, sans communication. C'est là qu'il y a le problème. M. Poutine, alors que nous discutons ici, un pays voisin qui n'est pas très lointain, l'Ukraine est en état de guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Les pro-russes affrontent ceux qui veulent garder les frontières actuelles de l'Ukraine. Qui va les arrêter et voulez-vous arrêter cette guerre ? Vous savez, personnellement, je ne parlerai pas de ces gens-là comme des pro-russes ou des pro-ukrainiens. Il y a des personnes qui ont leurs droits, politiques, humanitaires, et ils ont besoin de pouvoir les utiliser. Par exemple, en Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, les gouverneurs de toutes les régions étaient nommés par le pouvoir central. Or, après le coup d'état inconstitutionnel qui a eu lieu à Kiev en février cette année, la première chose qu'a faite le nouveau pouvoir a été de supprimer le droit des minorités d'utiliser leur langue maternelle. Cela a provoqué une grande inquiétude chez une grande partie de la population en Ukraine de l'Est. Et ça, vous ne l'avez pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté. Mais est-ce que vous dites, Président Poutine, que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre froide, même glaciale entre l'Est et l'Ouest ? Maintenant ? Premièrement, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle phase d'une guerre froide. Deuxièmement, et j'insiste là-dessus, les gens où qu'ils vivent ont des droits et doivent avoir la possibilité de les défendre. C'est seulement cela qui est en question. Les États-Unis affirment détenir la preuve que vous, la Russie, intervenez en Ukraine en laissant des combattants franchir la frontière et même en fournissant des armes à ce que les États-Unis appellent les sécessionnistes. Ils disent avoir des preuves. Vous croyez à ces preuves ? S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les présenter. Nous avons vu, et tout le monde a vu, le secrétaire d'État des États-Unis, montré en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU, les preuves de détention d'armes de destruction massive par l'Irak. Il avait montré une éprouvette avec une substance inconnue qui était peut-être simplement de la lessive. Finalement, les Américains ont fait entrer leur armée en Irak. Ils ont fait pendre Saddam Hussein. Suite à quoi, nous avons appris qu'il n'y avait pas et n'avait jamais eu en Irak l'arme de destruction massive. Il y a donc une grande différence entre faire des déclarations et avoir des preuves réelles. Je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de militaires russes en Ukraine. Vous voulez dire qu'ils sont en train de mentir, là ? Ils sont en train de mentir, les Américains ? Ils mentent. Il n'y a pas de personnel militaire, même pas des formateurs de l'armée russe dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Et il n'y en a jamais eu. Et vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine ? Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine ? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Et le pouvoir qui est aujourd'hui en place en Ukraine devrait établir le dialogue avec sa propre population. Et pas à l'aide d'armes, de chars, d'avions, d'hélicoptères, mais en lançant des négociations. On a accepté la souveraineté de l'Ukraine et peut-être son indépendance entre la Russie et les Occidentaux. Sa neutralité et son indépendance, ça on peut le dire. Bien sûr, nous reconnaissons la souveraineté de l'Ukraine et nous aurions au contraire aimé qu'elle se sente elle-même comme un État souverain. Parce que la participation à quelques blocs militaires que ce soit ou à une structure rigide d'intégration signifie la perte d'une certaine partie de sa souveraineté pour ce pays. Ensuite, si l'Ukraine accepte cela et accepte cette perte, c'est son choix. Et quand nous parlons de l'Ukraine et des blocs militaires, il est évident que cela nous inquiète. Parce que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures militaires de cette organisation vont se retrouver à côté de nos frontières. Et ça, nous ne pouvons y rester indifférents. Vous avez acheté, vous avez d'ailleurs payé plus d'un milliard d'euros, deux portes-hélicoptères Mistral à la France. Et des marins russes doivent arriver à Saint-Nazaire dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce que vous allez autoriser ces marins russes à aller en France dans quelques jours ? Oui, bien sûr. J'espère que nous vivons dans un monde civilisé, où tout le monde respecte ses obligations contractuelles. J'ai beaucoup entendu parler de l'opinion qui a été exprimée, selon laquelle la France ne devrait plus nous vendre ses bâtiments. Et à cela, je peux vous dire qu'en Russie également, il y a eu beaucoup d'opposants à ce contrat. Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire. Mais nous exigerons alors un dédommagement. Et cela ne contribuera pas positivement au futur développement de nos relations dans le domaine de la coopération technique et militaire. Mais en principe, nous sommes ouverts et prêts même éventuellement à signer de nouvelles commandes, si nos partenaires français souhaitent continuer cette coopération. La France, est-ce qu'elle est pour vous une puissance souveraine, indépendante, qui est écoutée ? Il y a l'Allemagne. Vous parlez le russe et l'allemand avec Mme Merkel. François Hollande ne parle aucune des deux langues. Est-ce que vous pouvez vous comprendre ? Est-ce que la France a ce statut ? La langue n'est pas une barrière. Le fait que je ne parle pas français ne nous empêche pas, François et moi, de dialoguer. Nous avons des interprètes si besoin et en général, nous pouvons toujours très bien nous comprendre. Pour ce qui concerne la souveraineté, je répéterai la chose suivante. Un pays qui rejoint une organisation militaire, consent par là-même à céder une partie de sa souveraineté à une institution supranationale. Pour la Russie, cela est inacceptable. Pour les autres pays, à eux de décider. Cela ne nous regarde pas. Mais tout cela me rappelle la France, la tradition gaulliste. De Gaulle, qui était un défenseur de la souveraineté française, et qui, selon moi, mérite du respect. Un autre exemple est celui de François Mitterrand, qui parlait d'une confédération européenne, où d'ailleurs même la Russie pourrait participer. Je pense que rien n'est encore perdu en ce qui concerne le futur de l'Europe. Je voudrais qu'on parle des Etats-Unis. Dans quelques jours, vous serez à côté, à quelques mètres de Barack Obama. Apparemment, il ne souhaite pas vraiment vous parler. Comment les choses vont-elles se passer entre deux des plus grandes puissances du monde ? Le pays le plus riche du monde, les Etats-Unis, et de très loin le pays le plus grand, le plus vaste du monde, le vôtre. On imagine mal que vous ne parliez pas l'un avec l'autre. D'autant plus qu'on a un besoin impérieux, puisque la guerre n'est pas très loin, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Je pense... D'abord, je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche ? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde ? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et alors ? Et c'est là qu'il y a la guerre. Et quand il dit « à la guerre », elle est là. Ce n'est pas une guerre là-bas. C'est une opération de représailles que mène le pouvoir de Kiev contre une partie de sa population. Ce n'est pas une guerre étrangère, elle a une grande différence. Et que ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Cette opération punitive pour Vladimir Poutine, elle doit cesser, vite. Je considère que M. Poroshenko a en effet une opportunité unique. Il ne s'est pas encore sali les mains de sang. Et a les moyens d'arrêter cette opération de représailles. Et commencer un dialogue avec la population du sud et de l'est de son pays. Quant à nos relations avec M. Obama, je n'ai pas oublié votre question. Je n'ai aucune raison de penser qu'il ne souhaite plus du tout communiquer avec le président de la Russie. Mais c'est à lui de décider après tout. Je suis toujours prêt pour le dialogue, car le dialogue est le meilleur moyen de se comprendre. Jusque-là, nous étions toujours en contact. Nous avons régulièrement parlé au téléphone. M. le Président, il est heureux d'une certaine manière que vous ayez affaire le 6 juin à Barack Obama. Si vous aviez affaire à Hillary Clinton, les choses tourneraient peut-être mal. Elle a dit il y a quelques jours que ce que faisait la Russie en ce moment en Europe centrale ressemblait à ce qu'Hitler faisait dans les années 30. Vous avez pris ça comme l'injure suprême en tant que citoyen et président russe ? Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Quant à Mme Clinton, elle n'a jamais été trop subtile dans ses déclarations. Mais cela ne nous a pas empêché de la rencontrer lors de différents événements internationaux, de discuter normalement. Je pense qu'ici également, nous pourrions trouver un langage commun. Mais quand les gens dépassent certaines limites de politesse, cela montre leur faiblesse, pas leur force. Pour une femme, cependant, la faiblesse n'est pas tellement un défaut. Mais au-delà des femmes, parce qu'il faut les respecter, et je suis sûr qu'il faut les respecter, M. Poutine, là vous pensez qu'elle est allée loin. Il y a beaucoup de caricatures sur la plupart des dirigeants du monde, et sur vous aussi, vous n'êtes pas épargné. Votre première réaction spontanée, c'est la colère, une certaine maîtrise de vous, l'envie de punir, ou peut-être un jour de rire. On ne vous a jamais vu rire. Je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Je pense même qu'un jour, nous pourrions avoir l'occasion de rire ensemble d'une bonne plaisanterie. Mais quand j'entends des déclarations de ce genre, qui dépassent un peu les limites, je vois que les gens n'ont simplement plus d'arguments. Et les déclarations de ce genre ne sont pas un très bon argument. En ce qui concerne la politique des Etats-Unis, ce n'est un secret pour personne que le pays qui mène la politique internationale la plus agressive, la plus dure, pour défendre ses intérêts tels que ses dirigeants les voient, ce sont les Etats-Unis, et ce depuis de nombreuses années. Nous n'avons pratiquement pas de présence militaire à l'étranger, alors que les bases de l'armée américaine sont présentes sur toute la planète. Et partout où ils sont, ils décident activement du sort des autres peuples, à des milliers de kilomètres de la frontière. Alors nous reprocher de ne pas respecter les règles me semble un peu étrange de la part de nos interlocuteurs américains. Mais vous avez fait des efforts en matière de budget militaire, et est-ce qu'en ce moment, le président de la Russie, le président Poutine, prend des décisions particulières sur la sécurité et la défense ? Parce que le climat est dangereux ? Oui. En ce qui concerne les budgets militaires, tout le monde ne le sait pas, sauf peut-être quelques spécialistes, mais le budget militaire des Etats-Unis est plus élevé que les budgets de tous les autres pays du monde pris ensemble. Et qui mène une politique agressive, alors ? Pour ce qui est de notre budget militaire, en termes de pourcentage du PIB, il n'augmente pratiquement pas, de quelques dixièmes de pourcent, peut-être. Alors c'est vrai, nous souhaitons rééquiper notre armée et notre flotte, avec des technologies de pointe, réduire la quantité et améliorer la qualité. Nous avons tout un programme de rééquipement qui ne date pas d'hier, mais qui n'a aucun lien avec les événements en Ukraine. C'est un projet à long terme que nous allons poursuivre. Monsieur le Président, le président syrien Bachar el-Assad vient de s'offrir une nouvelle réélection sans aucun suspense. Vous avez de l'influence sur lui. Pourquoi ne lui demandez-vous pas d'arrêter les atrocités que son armée commet et d'arrêter de s'acharner sur son peuple ? Savez-vous que toutes les parties du conflit commettent des atrocités et les organisations extrémistes, qui y sont maintenant très nombreuses, ne sont pas à la dernière place, elles sont plutôt à la première sur ce point. Mais savez-vous ce qui nous inquiète le plus ? Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont des organisations liées directement à Al-Qaïda. Et il y en a une multitude. Et personne n'essaie même plus de démentir cela. C'est un fait connu de tout le monde. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que si nous agissons avec trop d'imprudence, la Syrie peut devenir une sorte de deuxième Afghanistan. Un nid de terroristes totalement incontrôlables. D'ailleurs, c'est une menace pour les États européens également. Parce que les extrémistes présents maintenant en Syrie vont se rendre un jour dans d'autres pays, y compris ceux d'Europe. On ne comprend pas pourquoi vous, Vladimir Poutine, qui voulez moderniser la Russie, vous continuez à soutenir, peut-être à donner des armes à quelqu'un qui massacre son peuple et qui est comme Macbeth, les mains couvertes de sang, là. Comment ça se fait ? Et jusqu'à quand ? Je vous donnerai une explication courte et facile à comprendre. Et je pense que la plupart des téléspectateurs français me comprendront. Ce que nous craignons avant tout, c'est un démembrement de la Syrie, à l'image de ce qui s'est déjà passé au Soudan. Nous craignons que la situation y devienne similaire à celle que nous voyons aujourd'hui en Irak. Et nous craignons également que la Syrie devienne une sorte de nouvel Afghanistan. C'est pour cela que nous tenons à y conserver le pouvoir légitime, pour ensuite, progressivement, avec la participation du peuple syrien et de nos partenaires européens et américains. Réfléchir sur la façon de réformer cette société pour la rendre plus moderne, résiliente et humaine. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut s'opposer à vous en Russie sans risque ? Mais nous avons plein d'opposants, de nombreux partis d'opposition. Nous avons tout récemment simplifié la création de nouveaux partis politiques. D'ailleurs, plusieurs dizaines de partis sont apparus qui ont participé aux élections municipales ou régionales. Il y a toujours eu, dans la période de la Russie, avec les Tsars ou après, l'ordre et l'autorité. Est-ce qu'à l'époque d'Internet, le pays peut s'épanouir sans avoir toutes les libertés ? Non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, nous ne limitons pas Internet. Quoi qu'on fasse, il se trouve tout de suite quelqu'un qui commence à chercher des violations de principes démocratiques, y compris en ce qui concerne Internet. Avons-nous limité Internet ? Non, à mon avis. Certains de nos contradicteurs vont affirmer cela, dire qu'il existe des limitations intenables. Lesquelles ? Par exemple, nous interdisons la promotion du suicide et des méthodes de suicide, de l'utilisation des stupéfiants, de la pédophilie. Voilà nos interdictions. Qu'y a-t-il d'exagérer ? Et de l'homosexualité, qui est une chose très distincte de la pédophilie. La propagande en faveur de l'homosexualité a été... Non. Non, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de loi interdisant l'homosexualité. Nous interdisons la promotion de l'homosexualité auprès d'un public de mineurs. Ce sont des choses tout à fait distinctes. Par exemple, certains États aux États-Unis ont des lois qui punissent pénalement les relations homosexuelles. Nous n'avons pas de peine de ce genre. Seulement quand il s'agit de propagande destinée à des mineurs. Nous avons le droit de défendre nos enfants et nous allons le faire. Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle de liberté publique en Russie. Est-ce que d'ici la fin de votre mandat, en 2018, vous avez l'envie de fermer les camps de travail ? Il y a des gens dans ce pays qui sont condamnés non seulement à une peine de prison, mais à des camps de travail, ce qui nous, en Occident, nous étonne. Les Pussy Riots, par exemple, ont été condamnés, me semble-t-il, à deux années de camps de travail avant que vous ne les fassiez en sorte qu'elles soient libérées. Ce n'était pas une prison normale. Est-ce que vous allez fermer ces camps ? Écoutez, il ne s'agit pas de camps à proprement parler. Il s'agit d'endroits où les personnes sont en effet privées de liberté, mais où elles peuvent mener une vie plus ou moins normale. Ce ne sont pas des prisons où la personne, au contraire, n'a pas la possibilité de travailler. Une prison où l'individu ne peut pas travailler est justement la pire des punitions. Et je ne pense pas que tous les condamnés doivent être placés dans ce type d'établissement. Je pense que c'est encore pire que les établissements que vous mentionnez. Qui vous a convaincu un jour que vous aviez une mission pour la Russie ? Pourquoi êtes-vous persuadé que je pense avoir une mission particulière ? J'ai la confiance de mes électeurs. Plus de 63% ont voté pour moi. Je pense avoir le mandat me permettant de gérer la politique intérieure et extérieure de mon pays. et je travaillerai conformément à ce mandat. Vladimir Poutine, l'histoire ne sait pas encore ce qu'elle retiendra des années Poutine. Elle attend et ces années s'écrivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste ? Eh bien, je voudrais être considéré comme quelqu'un qui a fait son maximum pour le bonheur et la prospérité de son pays, de sa nation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus tous les deux. Au revoir. Attention à ton petit cap. Voilà. Merci.